Adieu au pass sanitaire, bonjour au pass vaccinal. Concernant les plus de 16 ans, il est obligatoire pour accéder à certains lieux, les activités de loisirs, cinéma, théâtre, grands centres commerciaux, les bars et restaurants, ou encore les transports interrégionaux. Ne sont pas concernés les meetings politiques et les établissements de santé comme les hôpitaux. En Outre-mer par contre, l'entrée en vigueur du pass vaccinal est décalée par rapport à la métropole. Elle sera décidée par les préfets de chaque territoire. Le nouveau pass est créé pour inciter à la vaccination. 4,5 millions de Français n'ont reçu aucune injection, alors le gouvernement propose un pass temporaire. Pour ceux qui recevront leur première dose avant le 15 février, ils bénéficieront immédiatement d'un pass à deux conditions. S'engager à effectuer une deuxième injection un mois plus tard et présenter un test négatif de moins de 24 heures. Les contrôles doivent être renforcés. Dans les restaurants par exemple, les propriétaires pourront vérifier l'identité des porteurs du pass qui s'exposeront en cas de fraude à une amende de 1000 euros. Du pass sanitaire au pass vaccinal, dans ce restaurant parisien, la transition semble simple. C'est exactement la même chose, il faut présenter le téléphone et c'est le pass vaccinal qui apparaît. Le pass vaccinal est désormais obligatoire pour les plus de 16 ans, dans les bars et restaurants, les musées, pour les trajets de longue distance et dans les salles de sport. Il n'est pas obligatoire dans les hôpitaux, ni dans les meetings politiques, dans la rue, avis partagé. On sait bien pourquoi c'est fait, c'est pour décider, ceux qui ne veulent pas jouer le jeu, de le jouer. Si on veut combattre la pandémie, il faut que tout le monde s'y mette. Je comprends ceux qui ne voulaient pas forcément se faire vacciner, mais qui s'engageaient quand même à faire des tests tous les trois jours, ça restait des gens honnêtes. Pour obtenir ce pass vaccinal, il faut soit un schéma vaccinal complet avec rappel, soit une vaccination partielle et une infection de moins de six mois, soit un certificat de contre-indication au vaccin. Autre nouveauté, les gérants d'établissement peuvent demander une preuve d'identité de leurs clients, en cas de doute sur l'authenticité de leur pass vaccinal, un contrôle qui divise. Je ne crois pas que ce soit leur mission. Après, s'il faut vraiment le faire, je pense qu'il faut le faire sur une période très courte. Si on me demandait ma carte, comme j'ai faim, je la montrerais. Ce restaurateur marche sur des oeufs, il ne contrôlera que l'âge, par crainte de tension avec certains clients. Pourquoi vous lui avez demandé sa pièce d'identité à lui plutôt qu'à un autre ? Parce que vous aviez une suspicion sur quoi vous l'aviez ? À part sur l'âge, je n'en vois pas d'autre. L'âge comme critère, mais est-il réellement contrôlé ? Dans plusieurs restaurants, nous avons utilisé le pass vaccinal d'une autre personne. La date de naissance figure dessus. Son âge, 56 ans, ne correspond pas au nôtre. Pourtant, les serveurs scannent notre pass. Sans contrôle, cette serveuse l'assume. Une gamine de 16 ans qui vient avec un trouble de 50 ans, je suis censé vérifier. Parce que si je regarde la date de naissance, clairement, vous n'avez pas 50 balais. Mais là, vous n'avez pas regardé ? Non, je n'ai pas regardé. Parce que je m'en suis dit. Utiliser un faux pass vaccinal est passible de 1000 euros d'amende. Et là, vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas regardé.